Ibrahim Ali Safaï, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de l'actualité concernant notamment la presse. Le CNRA a mis en exécution sa menace de couper les signaux de quelques chaînes de télévision, notamment Sainte TV et Welf TV. Alors, votre réaction par rapport à cette situation qui a quand même beaucoup évolué avec les attaques notamment d'autres médias ? Oui, mais la situation actuellement est très tendue, extrêmement tendue, parce que nous avons vu que des deux côtés, du côté des manifestants, il y a des attaques contre les entreprises de presse, notamment le groupe GFM, son siège qui se trouve à la Médina, et le Coréen national Le Soleil. Et bien avant ça, en fait, l'élément déclencheur a été le communiqué du CNRA et surtout le fait qu'il coupe carrément le signal de Welf et de la Sainte TV. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé à nos confrères-là, c'est le CNRA qui est responsable, parce qu'aujourd'hui, le CNRA tente de mettre dans la tête des gens qu'il y a un clivage dans le milieu des médias. Or, ce clivage-là, ce n'est pas possible. Tous les journalistes se valent, toutes les entreprises se valent et chacun de ces organes tente de faire du mieux possible pour donner la bonne information. Donc, moi, je pense que même s'il y a des erreurs, des manquements par rapport à la pratique professionnelle du métier, il devrait y prendre autrement, mais pas quand même de suspendre le signal d'une télévision. Et ça, depuis, moi, je pense que depuis très longtemps, on ne l'a pas vécu au Sénégal. Et donc, c'est un précédent très dangereux que Babacar Diagne a actuellement commis. Alors, tout à l'heure, je demandais si vous aviez pris langue avec Babacar Diagne lorsqu'il a sorti ce communiqué avant d'en arriver à couper le signal de ses chaînes de télé. Non, mais nous n'avons pas eu à prendre langue avec lui, parce que non seulement il ne décroche pas son téléphone, mais il sait, en fait, que ce qu'il est en train de faire est contraire à la législation. Parce qu'il ne peut citer aucun texte, en tout cas, non seulement du code de la presse, ou bien d'une autre loi qui lui permet de couper. Non, je suis désolé, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et aujourd'hui, même s'il arrive à trouver un prétexte fallacieux, la Constitution est au-dessus de tous les textes, que ce soit une loi organique, une loi ordinaire, ou bien même, en fait, les règlements. Et donc, aujourd'hui, le CNRA est même cadupe, obsolète. Et le CNRA devait être remplacé par la ARCA, depuis, en fait, l'avènement du nouveau code de la presse en juillet 2017. Donc, on ne doit pas comprendre un organe qui est caduque et que l'État fasse tout pour le maintenir encore. Et les responsables font tout pour plaire au chef, pour surtout qu'il ne perde pas le poste. Et justement, hier, vous l'avez dit en début de propos, des médias ont été arrêtés. Et plus grave, d'autres sont, seraient ou seraient sur une liste noire. Quelles précautions avez-vous pris concernant la presse de manière générale ? Bon, nous avons déjà saisi les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur. Et également aussi, nous avons parlé aux responsables des rédactions pour que les journalistes qui vont aller sur le terrain, qu'ils fassent attention, qu'ils restent ensemble, groupés, et qu'ils soient vraiment solidaires entre eux. Et surtout, qu'ils évitent de se mettre d'un côté où ils vont être, en tout cas, brutalisés ou violentés. Parce que nous devons retransmettre ce qui se passe à travers le pays, mais nous devons aussi être très prudents et faire attention. Parce qu'on est la cible de personnes non identifiées. Également aussi, que la police arrête les arrestations des journalistes. Si une personne est arrêtée et qu'il décline son identité, et qu'il s'avère que c'est un journaliste, il devrait être libéré. Par contre, hier, on a vu un confrère de Sud Quotidien, Abdoulaye Bari, qui a été capturé et mis en prison pendant au moins quelques heures. Il a fallu l'intervention, en tout cas, de la direction de nous tous, pour qu'il soit libéré. Donc, c'est assez des choses... Et il avait bien décliné son identité. Il avait bien montré sa carte presse. Et la direction de Sud Quotidien avait appelé déjà pour dire qu'effectivement, il est de Sud Quotidien. Donc, puisque toutes ces informations ont été réunies, ils devraient être libérés. Mais la situation est tellement tendue qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre ont quasiment perdu l'honneur. Et parce que toutes les cellules sont pleines, mais il faut qu'on revienne à la raison, et vraiment qu'on évite l'escalade de la violence. Parce que ça ne servira à personne. Maintenant, j'interpelle le journaliste que vous êtes. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle que traverse notre pays ? Bon, je n'ai pas de lecture spécifique à faire. Parce que moi, je suis journaliste. Je suis témoin des faits. Je les relate. Et voilà. À l'opinion maintenant de se faire son propre idée et de me faire les commentaires nécessaires. Mais à l'état actuel des choses, moi, j'évite de commenter ou de dire quoi que ce soit qui peut envenimer ou bien qui peut, en tout cas, desservir l'autre temps. Je suis journaliste. Je préfère être neuf et distant. Justement, là, on dénonce aussi quelques manipulations de journalistes à travers des informations qui ne sont pas fondées qui seraient véhiculées. Peut-être un petit rappel aux confrères et consœurs sur quelle attitude adopter dans ces genres de situations. La prudence. La prudence. Et surtout, avant de publier une information, quelle qu'elle soit, la vérifier, la recouper. En ce moment, moi, je pense qu'il faut arrêter la course au secours. Et surtout, veuillez à ce que l'information qui est diffusée soit réelle, vérifiée, recoupée et vraiment fiable. Parce que il ne faudrait pas vraiment qu'on dise que le pays a été brûlé à cause des journalistes ou en tout cas à cause d'une information non fondée diffusée par une entreprise de presse. Donc, c'est pour ça que depuis hier, je n'ai presque pas dormi et j'ai passé la nuit dans mes bureaux. Je suis en contact avec beaucoup les responsables d'entreprises de presse pour leur, en tout cas, tenir ce discours-là. Et surtout, les gens qui vont aller sur le terrain, il faut qu'ils soient très prudents, qu'ils restent groupés et restent, en tout cas, très solidaires. vous appelez justement des confrères aussi à passer la nuit dans les bureaux. Alors, pour ce qu'ils seront aujourd'hui aussi dans les rédactions avec ces risques d'attaque, que conseillez-vous ? Il n'est pas sûr que l'État puisse assurer la sécurité de tout le monde. On a vu aujourd'hui ce qui se passe. Les forces de l'ordre sont débordées par les manifestants qui n'hésitent pas à attaquer, à saccager, entre autres. Mais effectivement, les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout à la fois. C'est un nombre très limité. Et aujourd'hui, les manifestations, c'est un peu partout à travers le pays. Et donc, ce ne sont pas seulement les journalistes qui sont à protéger. Et donc, ceux qui sont dans les rédactions, qu'ils rentrent très tôt auprès de leurs familles, qu'ils continuent à faire du télétravail. Parce que, la COVID quand même, ça a été malheureuse, en tout cas, ça a été très malheureux. Mais au moins, en fait, on a pu faire l'apprentissage du télétravail. Aujourd'hui, il est possible, à partir de chez soi, de continuer ce que vous aviez à faire au bureau et de le faire correctement. Ce qui, vraiment, le personnel non essentiel doit pouvoir rentrer chez eux et continuer le travail. On peut s'attendre à ce que Appel et les autres organisations de presse portent plainte par rapport à ces attaques notées entre avant-hier et hier contre des organes de presse. Oui, bien entendu, nous suivons le développement de ces différentes affaires-là. et nous nous concertons à notre sein parce qu'en fait, la CAP, nous sommes tous regroupés toutes les organisations professionnelles fêlchères des médias et surtout, en fait, nous sommes à l'écoute des différentes directions qui ont été menacées ou bien qui ont subi des attaques et également aussi dont les signaux ont été coupés. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit très prudent et qu'on essaie en tout cas d'analyser froidement le développement de la situation et voir ce qu'il y a à dire de faire. Parce que là, 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 je pense qu'il va être très difficile de démarrer une procédure compte tenu de la tension qui règne actuellement au Sénégal. Merci, Ibrahima Alice Failly d'avoir été l'invité de cette matinale. Je vous en prie pas.